Bonjour, bienvenue dans ma cuisine aujourd'hui où je mets à l'honneur le beau poivron rouge. Ce légume que vous allez trouver très facilement, encore pendant un bon mois jusqu'à fin octobre et demi-novembre chez nos producteurs sur les marchés, ce poivron rouge, alors j'insiste sur la couleur rouge parce qu'on a souvent la possibilité d'acheter des poivrons verts, plus rares les oranges ou les jaunes, mais le poivron vert en fait c'est simplement un poivron rouge qui n'est pas mûr, donc on a souvent plus de mal à le digérer, il est moins goûteux. Donc vraiment j'insiste, n'hésitez pas à acheter du poivron rouge, là en ce moment il est gorgé de vitamine et il est idéal à manger cru ou cuit. Pour cette semaine je voulais vous proposer une recette très facile, familiale à faire avec le poivron, un plat complet, je me suis dit on va le mélanger avec le bœuf, comme un peu le bœuf sauté aux oignons asiatiques et en fait ça fonctionne bien. Donc pour ça, je vais rajouter des oignons au poivron, là j'ai pris des oignons doux qu'un producteur de Manosque vend chez Couleur Paysanne où je me sers toujours, et puis on va les faire revenir avec un peu d'huile et de sel, et puis on va rajouter une fois que les légumes seront cuits, une bonne viande de bœuf tendre, donc peut-être la pièce noire, c'est ce qu'on me donne mon moucher. Alors pour mariner cette belle pièce de bœuf, on va prendre quatre ingrédients, alors là je fais vraiment par rapport à ce que j'ai à la maison, faites comme moi, de l'huile, du gnoc mam, de la sauce soja, et par contre un quatrième ingrédient qui est là indispensable, c'est de la fécule de pomme de terre, ou alors maïzena ou fécule de manis, si vous n'en avez pas, la fécule de pomme de terre, ou alors carrément de la farine de blé, et ça, ça va permettre de recouvrir les lamelles fines de viande d'une petite pellicule qui va la protéger cette viande quand on va la saisir à feu vif, donc ça c'est indispensable par contre. Voilà, je crois que vous voyez, à part deux légumes, de la viande et quatre ingrédients pour faire une marinade, ah bien sûr, on n'oublie pas de préparer du riz, ça se marie bien avec un petit bol de riz à côté, et vous allez voir, c'est un régal, alors c'est parti. Alors on va tout de suite commencer par faire mariner la viande, et pour ça, avant, on va l'émincer. Alors selon les conseils de mon boucher, d'abord je la coupe dans le sens de la longueur des fibres, comme ça, et je vais faire des petites lamelles d'un demi-centimètre très fines, donc en coupant en fait ces lamelles, en fait perpendiculairement aux fibres de la viande, pour la rendre encore plus tendre. Ensuite, vous utilisez plutôt qu'un couteau à dents, un couteau lisse, bien aiguisé, et puis c'est parfait, on n'a plus qu'à les faire mariner. Donc, premier ingrédient, la sauce soja de votre choix, deuxième ingrédient, du niok mam, ou alors de la sauce d'huître, si vous préférez, troisième ingrédient, de l'huile, donc là j'ai mis d'abord un petit peu d'huile d'olive pimentée maison, et j'ai complété avec de l'huile de colza, mais là aussi, faites selon ce que vous avez, et puis de la farine, farine de blé, ou alors fécule de maïs, ou de fécule de pomme de terre, le tout, c'est que cette marinade soit un petit peu épaisse, et qu'elle enrobe chaque lamelle de viande, donc il faut bien mélanger, prenez le temps de bien les incorporer, et puis on les laisse reposer une demi-heure, c'est le temps qu'il nous faut pour préparer nos légumes. Alors pour les légumes, je vais d'abord émincer finement les oignons, donc deux, trois oignons, il en faut beaucoup, les poivrons, pareil, c'est un gros poivron par personne, voire plus, donc vous les coupez en lamelles de un centimètre à peu près, donc ça va vous faire au départ un gros volume de légumes, mais vous allez voir comment on va les faire réduire, ça sera parfait. Donc première étape, avant de les faire confire, on va d'abord les faire revenir à feu vif, comme ça, dans l'huile d'olive avec du sel, allez, 3-4 minutes, le temps que l'huile d'olive enrobe tous les morceaux de légumes, et ensuite, vous les couvrez, 20 minutes à peu près, le temps d'obtenir, si vous voulez, cette compotée-là, ça n'a rien à voir avec une cuisson wok, les légumes sont fondants, un peu caramélisés, et c'est là qu'on va pouvoir rajouter la viande. Donc là, il n'y en a plus que pour 3-4 minutes. Alors, essayez de bien détacher les lamelles les unes des autres, avant de les mettre dans la poêle, donc moi je pousse un petit peu les légumes pour faire de la place, je rajoute de l'huile d'olive, et on va faire saisir nos lamelles de viande, allez, 2-3 minutes, mais vraiment, pas plus, et ensuite, vous incorporez toujours à feu vif, la viande aux légumes, là aussi, 2-3 minutes, donc ça veut dire que c'est maximum 5 minutes à feu vif, ensuite, arrêtez tout de suite le feu, sinon la viande sécherait, ça serait vraiment dommage, et puis, vous pouvez servir cette viande avec du riz, donc là, j'ai essayé du riz semi-complet, moi j'aime bien les riz semi-complets, j'ai essayé le basmati, mais le riz thai semi-complet, et le riz aussi indien semi-complet, ils sont vraiment très très bons, alors vous allez voir, c'est un plat simple et délicieux, bon appétit ! Sous-titrage ST' 501